Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui sera un haul SHEIN ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé sur SHEIN et j'ai commandé il y a pas très longtemps du coup je vais vous montrer mes petits achats, alors ça va être un petit haul parce qu'il y a pas grand chose mais bon je risque de refaire une petite commande le mois prochain parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu intéressée donc je vais vous montrer mes petits achats, je me suis mise dans mon salon parce que j'ai ma fille qui est sur la terrasse qu'il ne veut pas rentrer, voilà elle est pas décidée à rentrer, donc je me suis dit je vais tourner ici comme ça je l'ai à vue d'oeil ça ira très très bien, on rentre en plus d'une journée shopping, encore une fois on a été chez Action et chez Stoccomanie donc vous aurez, alors j'ai mon trépied il part en sucette, alors attendez, j'utilise le trépied d'ailleurs de chez Action hop voilà vous êtes plus là, tout va bien, mais je crois qu'il a un problème ce trépied parce qu'il tient pas droit en fait, donc il me saoule un peu, bref, voilà donc oui je vous disais on est rentré d'une journée shopping, on est allé à Action et Stoccomanie je vous dis que j'ai craqué un petit peu mon slip ou nez, donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos là on va s'occuper du all she in parce que j'ai, ça fait un petit moment quand même qu'il traîne ce petit colis donc je vais vous montrer quelques petits trucs je vais prendre au hasard parce que je sais plus trop ce que j'ai commandé j'ai commandé des petites choses pour mes budgets planeurs enfin mes classeurs planeurs du moins puisque j'en avais besoin bon j'ai déjà utilisé donc je vais pouvoir vous dire un petit peu s'ils sont bien ou pas donc je vous mettrai comme d'habitude le prix sur l'écran en sachant que les prix seront avec les réductions puisque moi j'utilise toujours un code promo de 15% qui est valable sur toutes les commandes, toutes les années voilà, puisque c'est les youtubeuses qui les partagent elles n'ont pas de commission, rien du tout c'est juste qu'elles partagent un code promo et qui est de 15% sur votre commande donc franchement je suis trop contente parce qu'à chaque fois je fais des économies et j'utilise également mes points que en fait quand vous faites des commandes sur Shein vous avez également des points qui s'accumulent sur votre compte et vous pouvez les utiliser pour justement baisser un petit peu votre montant de commande et ça je trouve ça trop trop chouette je sais plus pour combien j'en ai eu oui mon chat du coup je fais la vidéo ici parce que tu veux pas rentrer donc maman elle montre les petits colis ici du coup tu montes ta petite sucette allez tu repars là-bas qu'est-ce que tu fais ? elle sait pas donc du coup n'hésitez pas à aller voir les youtubeuses qui présentent plein 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 de All Shein vous avez un code promo de 15% à chaque fois donc je vous mettrai quand même les prix en réduction enfin je vous mettrai peut-être les deux le prix sans réduction et avec réduction pour que vous voyez un petit peu la différence mais franchement ça vaut vachement le coup donc on commence tout de suite j'ai pris une paire de lunettes et franchement c'est arrivé dans un emballage trop trop bien donc c'est un emballage simili-cuir comme ça trop joli j'aime beaucoup donc c'est super bien emballé vous avez la petite serviette là pour essuyer les petits carreaux avec marqué je crois non il y a un truc marqué dessus ouais il y a marqué Shein je pense non je sais pas il y a marqué un truc en anglais en chinois je sais pas mais en tout cas elle est très très jolie la pochette est très sympa aussi c'est un espèce de pas velours à l'intérieur mais presque par contre ça pue énormément le cuir c'est un peu un peu sale donc voilà super bien emballé mais ça pue et du coup les lunettes sont ici alors je vous avoue que les lunettes j'ai mis du temps à choisir lesquelles je voulais parce que c'est vrai que sur internet c'est un peu compliqué à savoir comment elles vont être sur vos yeux etc moi qui aime pas trop les lunettes mouches ou voilà les grosses lunettes j'espère juste que j'ai fait le bon choix on verra ce que ça donne donc elles sont emballées toujours sous un papier comme ça et elles sont comme ceci non franchement je les trouve plutôt jolies ouais voilà ce style là j'aime bien après je pense qu'il y en a ils sont plus gros mais j'aime pas du tout mais là franchement ça va j'ai super bien choisi donc je suis trop contente dites moi ce que vous en pensez mais elles sont super jolies du coup j'en ai acheté chez Chausséa en attendant de recevoir celle là parce que j'avais cassé celle de chez Action j'étais dégoûtée parce qu'en plus celles de chez Action elles étaient super bien mais j'ai cassé une un truc comme ça et je l'ai pas retrouvée donc je sais pas où ça a disparu mais en tout cas celles là elles sont trop jolies donc du coup j'aurai deux paires ouais je les aime beaucoup celles là elles sont trop trop bien trop bien donc j'ai super bien choisi je suis trop contente donc super bien emballé il y a quand même ah oui oupla je commence à les casser on a un emballage deux emballages le troisième et le quatrième donc c'est pour vous dire donc franchement trop contente la pochette là elle me plaît bien après je vous dis elle pue un peu quand même un peu beaucoup même donc je vais quand même les laisser dedans et je pense que je vais laisser la pochette aérée dehors je pense pour enlever l'odeur parce que ça me sert l'odeur ensuite on continue j'ai pris des petits outils justement pour mes petits classeurs budget donc si vous savez pas enfin si vous suivez pas toutes mes vidéos depuis juillet j'ai commencé les enveloppes budgétaires les classeurs budget etc donc petit à petit j'achète un petit peu de matériel pour faire mes propres classeurs mes propres trucs appropriés à moi parce que c'est vrai que j'utilise pas mal de support des autres youtubeuses mais c'est pas mal aussi d'en faire soi même donc j'ai acheté une perforatrice comme ceci pour faire les trous alors je vous avoue qu'elle fait bien son job par contre elle fait hyper mal aux mains au bout d'un moment parce que c'est vrai que moi je l'ai utilisée quand j'avais beaucoup de trous à faire au bout d'un moment ça fait super mal voilà au niveau de l'épaisseur soit du carton soit du plastique etc parce que moi je plastifie les choses et je fais les trous sur les choses plastifiées c'est un peu dur voilà il faut appuyer fort et ça vous fait mal au bout d'un moment ici donc pour dépanner ça c'est bien mais je pense que au bout d'un moment j'investirai dans une pas une plastifieuse une perforatrice à plusieurs trous vous savez comme ça moi ça m'évitera de faire à chaque fois 6 trous mais en soit voilà elle dépanne bien mais ça fait mal quoi j'aurais préféré qu'ici ce soit peut-être en caoutchouc ou en silicone vous voyez un truc qui fait pas mal au poignet quoi enfin la main mais sinon en soit elle fait bien les trous donc voilà elle se présente comme ceci elle était pas chère du tout et il m'en fallait absolument une j'avais trouvé chez Action une perforatrice classique mais franchement déjà pour le prix c'était un petit peu cher je trouve et c'est une à 4 trous donc en fait j'aurais pas pu gérer au niveau des trous etc donc j'ai préféré prendre celle-là déjà pour commencer voilà ensuite toujours pour mes petits classeurs budget j'ai pris ce petit gadget ce petit petit outil qui est également un petit un petit truc alors pas pour faire des trous mais pour arrondir vous savez au niveau des enveloppes ou même des feuilles classiques je vais essayer de voir si je peux essayer alors ça c'est déjà arrondi par exemple si vous prenez voilà ce côté-là vous venez directement à l'intérieur et voyez ça vous fait une espèce de truc arrondi et je voulais absolument ça pour éviter que mes mes fiches mes supports etc soit pointus parce que quand c'est plastifié ça fait quand même assez mal au niveau de la pointe et là c'est pour tout simplement les arrondir donc ça peut également faire joli mais ça peut aussi éviter de se couper ou de se faire mal sur les feuilles donc je trouvais plutôt ce gadget sympa et ça marche très très bien je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et du coup ben voilà ça fait super bien sur les feuilles plastiques que j'ai fait donc c'est nickel ensuite toujours pour mes petits classeurs je me suis racheté des enveloppes alors franchement je ne savais pas que sur SHEIN ils faisaient ce genre de produit au niveau de la papeterie ils ont plein 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 de choses et c'est vraiment tentant là du coup il me fallait des enveloppes alors ça c'est en format A5 ils font également en format A6 je vais acheter également un classeur transparent en format A5 puisqu'il m'en faut un pour l'année prochaine et je l'ai trouvé sur SHEIN pas cher du tout donc franchement sur SHEIN ils ont pas mal de petites choses donc vous voyez c'est des enveloppes à zip que vous utilisez dans les classeurs budget qui sont très très bien j'en ai déjà utilisé quelques-uns là je crois que c'était un lot de 15 si je ne dis pas de bêtises donc j'en ai suffisamment assez donc vous avez déjà les trous il faut juste enlever le petit voilà ça là et c'est du format A5 et franchement plutôt top ils ont enfin j'ai pas eu de soucis au niveau du zip etc donc franchement très très bien hop donc c'est dans un lot comme ceci vous avez également en format A6 comme je vous disais ensuite je me suis pris ceci donc ça pareil alors je l'ai déjà testé mais c'est pas très pratique en vrai c'est tout simplement des vous savez je sais pas si vous vous souvenez au collège on utilisait des œillets pour pour réparer un petit peu les trous pour les mettre dans les classeurs bon là c'est un petit peu la même chose on va dire mais c'est des choses que vous mettez sur c'est autocollant il y a une partie qui est autocollante que vous mettez sur la feuille voyez et en fait après vous avez le trou ici pour pouvoir venir mettre dans le classeur bah en fait je pensais que ça aurait été plus pratique que de perforer mais finalement c'est pas pratique ça tient pas des masses après voilà ça peut peut-être dépanner si on a raté un trou mais voilà si on fait sur toute une page ça collera pas donc ça je peux je vous les déconseille vraiment si vous en avez vraiment besoin si vous voulez réparer juste un trou comme les œillets comme on faisait au collège oui mais sinon en soi si c'est que pour perforer pour éviter justement d'acheter une perforatrice et de perforer les feuilles non ça ça ira pas alors je suis dégoûtée parce que j'avais acheté de l'eau bon après c'était pas très cher non plus mais c'est pas un truc que j'utiliserais voilà là il faut vraiment que ce soit pour réparer un trou ma fille elle est dans le sur le salon de jardin là-bas avec son téléphone tout va bien dans le meilleur des mondes ensuite qu'est-ce que j'ai pris alors ça ah oui j'ai pris ça c'est un sac à couche alors personnellement je le voyais plus ah bah en fait il est plié ok non j'ai rien dit donc c'est tout simplement un sac à couche alors pareil pour les bébés j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait comme accessoire puisque comme vous le savez je vais avoir une petite fille et j'essaye de d'acheter des petites choses à côté j'ai même trouvé un sac à langer sur SHEIN qui est vraiment pas mal du tout que je commanderai le mois prochain donc ouais sur SHEIN pareil il y a pas mal de petites choses pour les bébés donc là j'ai pris un sac à couche la matière elle est plutôt pas mal je pensais que c'était du plastique mais pas du tout c'est plus du tissu je sais pas trop ce que c'est en la matière vous avez une fermeture ici voilà donc avec plein de petits motifs alors c'était les seuls motifs qu'il y avait mais personnellement ça je m'en fiche et vous pouvez mettre je sais pas peut-être deux voire trois même quatre couches disons quand c'est des petites couches voilà au début mais après quand ça commence à évoluer vous pouvez pas en mettre plus que ça mais ça je trouve ça génial au moins comme ça quand on veut le mettre dans le sac allongé ou quand on a besoin que d'une ou deux couches pour aller se balader quelque part ou quoi que ce soit on peut l'accrocher à la poussette il y a une pression ici pour l'accrocher donc ça je trouve ça trop chouette et c'est plutôt pas mal donc ça ferme bien donc c'est pour mettre des couches propres je tiens à préciser que c'est pas pour mettre les couches caca n'est-ce pas donc donc là plutôt pas mal ce petit accessoire qui était également pas cher du tout sur Shein ensuite je me suis pris des petits alors c'est pas des post-it c'est des juste des petites feuilles en fait alors attendez que je si c'est des choses qui collent ok je voulais que des blocs de feuilles pour remplir mon truc en plastique là-bas mais finalement c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave ça servira toujours par contre c'est très trompeur sur la photo puisque sur la photo ils montraient plusieurs blocs et finalement vous en avez qu'un et moi je voulais vraiment un gros tas quoi mais bon c'est pas grave ça servira il y a des lignes sur celle-ci voilà moi sur celle que j'ai c'est juste des feuilles toutes simples sans lignes donc voilà un petit bloc comme ça je sais pas combien il y en a dedans c'était même pas un euro mais bon voilà ça servira toujours ensuite on continue j'ai pris ceci alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est je le voyais plus grand aussi je vous mettrai de toute façon des photos du site pour certains produits c'est tout simplement des autocollants que vous mettez par terre et ça fait en fait la marelle je sais pas si vous connaissez je pense que oui tout le monde est passé par là la marelle vous savez pour sauter sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je crois que ça va jusqu'à 10 donc c'est des autocollants à mettre tout simplement moi personnellement la chambre de ma fille sera trop trop petite donc peut-être dans le salon mais il faut juste que je regarde si ça se détache assez facilement puisque je voudrais pas les jeter je voudrais pas les utiliser qu'une seule fois après je pense que je lui ce sera pour le prochain appartement parce qu'en fait si elle les utilise ici j'ai peur qu'on peut plus qu'on peut plus les utiliser et du coup après c'est mort quoi donc là on a les petits chiffres en tout petit comme ça et après vous avez les grands donc là vous savez vous mettez 1, 2, 3 il me semble que c'est comme ça et après il y a 4, 5 de toute façon j'ai la photo sur le site donc je le referai et vous avez 9 et vous avez le 10 en espèce de ouais je sais pas j'appelais ça un arc-en-ciel moi au départ donc c'est plutôt pas mal mais je le voyais un petit peu plus grand mais bon c'est pas après voilà vu que les chiffres sont un peu plus petits peut-être que ça passerait dans la chambre de ma fille mais je pense que ce sera plus pour la chambre prochaine parce que voilà je vous ai dit si jamais je peux pas les réutiliser ça m'embêterait de les jeter alors qu'elle aura pas beaucoup joué avec donc voilà je vais le cacher parce que sinon on va vouloir y jouer avec mais c'est pas mal aussi sur Chine il y a plein de petites choses plein de petites choses pour les activités les enfants etc ah j'ai pris 3 lots j'en ai pris 3 ok je sais pas ce que je veux en faire mais enfin bon ensuite je me suis pris des limes des limes à ongles comme ceci parce que comme vous le savez je fais mes ongles moi-même et je voulais un petit peu refaire mon stock de limes à ongles sur Chine pareil ce genre de choses c'est pas cher du tout alors vous pouvez trouver sur AliExpress mais personnellement sur AliExpress je trouve que la livraison est beaucoup plus longue que Chine donc je les ai pris sur Chine je les ai pris en 100-180 et c'était un lot de 10 il me semble 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouais c'est ça un lot de 10 donc je crois que c'était le côté un petit peu plus doux que l'autre mais c'est ceux que j'utilise le plus je les ai pris dans cette forme là je voulais les prendre dans la forme banane mais je les ai pas trouvés donc voilà pour l'instant je me contenterai de ceux là après voilà je ferai mes ongles je ferai mes ongles à la maison donc j'ai pas besoin de 40 000 limes mais pour l'instant voilà ceux là seront très bien ensuite je me suis pris un petit collier parce que ouais les bijoux de chez Chine sont plutôt pas mal ça tient bien donc et j'ai pas beaucoup de collier donc j'en profite pour prendre un collier et j'ai pris ce collier là que je trouvais magnifique avec les deux petits cœurs comme ça franchement il est juste trop canon vous pouvez évidemment le régler parce qu'il y a plusieurs hop voilà il est trop trop joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup c'est vrai que je porte pas beaucoup de collier en ce moment mais j'en ai pas beaucoup non plus donc celui là fera très bien l'affaire ouais les bijoux de chez Chine je crois que je les payais 75 centimes si je dis pas de bêtises moins la réduction je les payais rien du tout quoi donc franchement n'hésitez pas à aller voir leurs rayons bijoux franchement ils ont des pépites hop j'avais acheté plein de boucles d'oreilles plein de j'avais je crois que j'avais testé même des bagues et tout franchement c'est le top du top ensuite on continue je me suis pris ce petit gadget alors c'est plutôt pas mal je vais vous montrer ce que c'est vous allez me permettre ce que c'est donc c'est en forme de nuage comme ça trop mignon et en fait c'est tout simplement un petit cutter pour ouvrir vos colis voilà vous voyez quand je vois les youtubeuses même moi galérer à ouvrir leurs colis quand elles font des unboxing ou je sais pas quoi et elles ont pas de ciseaux ou de petits couteaux pour ouvrir et qu'elles galèrent et bien je me suis dit que ça ça pourrait être pas mal ça pareil même pour ouvrir le courrier ou quoi et je trouvais ça plutôt pas mal parce qu'en plus la lame elle est quand même assez petite donc vous pouvez pas forcément vous blesser et vous avez juste à ouvrir en fait tout simplement votre colis donc voilà c'est juste génial je l'ai bloqué je crois ouais en fait vous pouvez également le bloquer donc voilà et je crois que c'était une couleur aléatoire ou alors c'était que du rose je sais pas mais en tout cas ça c'est plutôt pas mal pour ouvrir les colis n'est-ce pas les copines ensuite j'ai eu ceci donc ça ça faisait partie des cadeaux à partir d'un certain montant ils vous donnent des cadeaux maintenant sur Cheyenne donc j'ai choisi un petit chouchou comme ça violet voilà la matière c'est pas ce que je préfère mais bon il est plutôt sympa il a l'air bien serré donc voilà un petit chouchou comme ça il y en avait trois couleurs différentes et je crois que c'était aléatoire donc un petit cadeau ça fait toujours plaisir je me suis acheté une paire de chaussures et après il me reste deux produits alors une paire de chaussures c'est la première fois que je non même pas qu'est-ce que je dis enfin c'est la première fois que je prends des chaussures ouvertes genre des sandales sur Cheyenne j'avais pris je crois des tongs une fois mais je les ai jamais mises d'ailleurs faudra que je les mette en vente sur Vinted parce qu'elles ne correspondent pas et elles sont toutes neuves donc j'ai pris celle-ci je me suis laissée tenter voilà par des chaussures comme ceci donc elles sont arrivées dans un carton voilà ça pue oula c'est horrible donc elles se présentent comme ceci elles sont couleur bleu marine elles sont élastiques au niveau d'ici non au niveau de là plutôt là non mais au niveau d'ici elles sont plutôt élastiques donc elles peuvent s'adapter à plusieurs pieds il n'y a rien pour les fermer c'est vraiment il faut les rentrer à l'intérieur je pense que je vous mettrai une petite photo quand je les aurai portées si je les porte bien évidemment enfin si je n'oublie pas je les ai prêts en taille 40 en sachant que je prends toujours du 40 sur Cheyenne et ça me va super bien les chaussures j'avais acheté des petites des petites pas des baskets mais des sneakers vous savez des petites chaussures super sympas là que j'aime beaucoup que je mets très souvent enfin pas en été mais je les ai mis très très souvent d'ailleurs elles sont toujours elles sont toujours dispo ça va mon coeur tu veux plus tu la mets à la poubelle d'accord donc du coup j'ai pris en taille 40 comme ceci en bleu marine et je l'ai trouvé plutôt sympa donc à voir ce que ça donne quand je les porterai donc voilà avec un petit talon elles sont en 6mm cuir à l'intérieur mais ça a pu donc je vais les laisser dehors maman oui j'ai besoin de la paille de la paille quelle paille ? celle-là ah bon ? il y a une bulle ah une bulle super donc voilà pour ces petites chaussures pareil j'étais pas très très cher sur Shein pour terminer je me suis acheté un sac et un portefeuille alors moi il faut savoir que quand je m'achète des sacs je m'achète systématiquement un portefeuille je sais pas si vous êtes comme moi n'hésitez pas à me dire ça en commentaire mais moi j'achète systématiquement un portefeuille en fait chaque sac que j'ai ils ont leur portefeuille assorti alors vous allez peut-être penser que c'est bête mais voilà donc du coup vous savez on va commencer par le portefeuille donc j'ai pris un portefeuille comme ceci il existait plusieurs couleurs moi j'ai pris celui-ci parce que le sac que j'ai pris il est de la même couleur donc voilà il se présente comme ça c'est un portefeuille assez grand là il est tout pailleté franchement il est juste magnifique j'aime trop j'aime vraiment beaucoup ici du coup il est partagé vous avez un petit gris gris là et à l'intérieur à l'intérieur vous avez hop je vais enlever de la protection un côté où vous pouvez mettre des cartes bleues des billets etc vous avez le côté monnaie hop voilà avec fermeture vous avez un autre côté ici alors moi il faut savoir j'ai déjà mis mes intercalaires pour mes prochaines pour mon prochain budget puisque comme vous le savez j'ai des catégories par mois donc par semaine pardon donc du coup j'ai déjà mis mes petits trackers mes petits intercalaires et vous avez également le même côté ici pour mettre plein de cartes enfin voilà il y a pas mal de rangements dans celui-ci il ferme très très bien voilà donc ce portefeuille va aller directement avec ce magnifique sac voilà que je trouve trop trop beau les sacs sur chine sont vraiment des pépites j'en ai déjà acheté 3 je crois ils sont vraiment top donc j'ai pris dans cette couleur là parce que j'ai pas forcément cette couleur à chaque fois que je commande des sacs c'est plus des sacs foncés vous savez couleur vraiment foncée bon là c'est une couleur foncée vous me direz mais on la voit mieux quoi vous avez l'espèce de lanière donc moi en général j'utilise ça pour mettre vraiment mon sac en travers maintenant à voir si je le porte pas à la main ou quoi je ne sais pas en tout cas vous avez la lanière vous avez donc j'allais m'assommer à l'intérieur vous avez quand même pas mal de petites pochettes alors moi c'est ce que je recherche aussi dans les sacs à main c'est qu'il y a pas mal de rangements parce qu'il y a des sacs où il y a juste deux compartiments et basta là ça va on a une pochette ici une grande ici on en a une au milieu avec fermeture voilà hop on en a une plus grande ici et on a encore une petite ici voilà donc là il y a quand même pas mal de choses pour ranger donc ça c'est plutôt cool il y a également une hop pochette à l'extérieur alors je vais voir parce que des fois c'est factif est-ce que là là on peut mettre des choses donc ça c'est cool vous avez un petit gris-gris ici voilà qui est trop trop chou une petite étoile comme ça blanche avec un petit nœud alors la marque je sais pas si c'est la marque mais c'est marqué Don Boali Bo Baoli enfin bref voilà il est comme ceci avec les petites poignées et tout et moi c'est plus plus cette grandeur là que je cherche à chaque fois donc ça c'est plutôt cool on va mettre le petit portefeuille à l'intérieur vous voyez vraiment assorti donc hop on va le mettre là dedans et on est c'est parfait il est là vous voyez je sais pas si vous allez le voir hop ouais enfin bref en tout cas je l'ai mis dedans et ça ira très très bien donc je suis plutôt contente là c'est mon nouveau sac de la rentrée donc je vais pouvoir l'utiliser assez rapidement du moins si j'arrive à sortir si là je sors encore un petit peu mais au bout d'un moment je pourrais plus avec mon gros bidou mais voilà là c'est le nouveau sac rouge comme ça il est vraiment très très joli je suis pas déçue la matière c'est un peu simili cuir après au niveau de la fermeture on est pas mal ça ferme très très bien après à voir combien de temps ça dure mais personnellement moi les sacs que j'ai acheté sur Shein je suis pas déçue donc voilà pour ce sac et pareil il était pas très très cher sur Shein donc voilà je vous ai tout montré mes petits achats franchement vous trouvez de vrais pépites sur ce site c'est un truc de fou moi quand je vais sur Shein je passe des heures et des heures à trouver des choses je fouine en fait je suis une fouineuse sur ce site parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de tout prendre ma liste de favoris elle est je sais pas à combien 500 articles je crois mais heureusement d'ailleurs que c'est illimité enfin j'espère mais en tout cas il y a de très très jolies choses pour toute la famille pour toute la maison n'hésitez pas à utiliser les catégories maison parce que je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup qui achètent que des vêtements sur Shein moi je suis pas trop pour les vêtements je suis plus pour la décoration les accessoires etc franchement tentez l'expérience sur certaines catégories vous serez pas déçus la décoration la cuisine le linge de maison les enfants il y a de tout vraiment de tout il y a même des jeux il y a même de enfin voilà il y a vraiment de tout donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur ce site je vous mettrai les liens de tous les articles que je vous ai montré en barre d'infos comme ça si quelque chose vous a intéressé n'hésitez pas à aller voir et cliquez dessus directement les prix seront sur l'écran n'hésitez pas à utiliser les codes promo comme je vous disais n'hésitez pas également à utiliser l'application Joco ou l'application Poulpeo vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos qui vous donne un cashback sur certains sites comme Shein donc n'hésitez pas à utiliser ces sites de cashback qui vous remboursent un pourcentage sur votre montant d'achat et franchement ça c'est pas négligeable donc voilà je vous ai tout dit j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker oui à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas c'est gratuit ça fait toujours plaisir on est de plus en plus sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous venir me soutenir n'hésitez pas à activer la cloche de notification pardon de notification pour rien rater des prochaines vidéos laissez moi un commentaire si vous aussi vous avez craqué sur Shein récemment et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501